bonjour à tous dans cette vidéo on va tester des égalités c'est à dire qu'on va tester si avec des valeurs particulières des lettres dans l'égalité x y n'importe on va tester si l'égalité est vrai si le membre de gauche il est égal au membre de droite le membre un nombre c'est toute l'expression avant le égal et le membre de droite c'est toute l'expression à droite du égal et là il se trouve que c'est même juste un bon on va commencer par un cas où l'égalité est fausse pour vous montrer la rédaction et ensuite on fera un cas où l'égalité est vrai on vous propose de remplacer x par 1 et y par 1 donc on vous demande de tester si 4 x 1 moins 3 x 1 est ce que ça donne 12 mais il y a une façon de rédiger je vous montre première expression vous écrivez juste celle de gauche et vous remplacez mais vous n'écrivez jamais le égal 12 ou le égal l'expression qui est juste à droite parce que vous savez pas encore que c'est égal donc faut pas aligner des égales comme ça à la suite vous savez pas que c'est égal à 12 pas encore et d'ailleurs là vous verrez que c'est pas égal vous remplacez donc par les valeurs en écrivant exactement la même expression mais en remplaçant les valeurs par 1 et 1 puisque là ce sont les mêmes je vous rappelle que la multiplication est prioritaire donc on fait ça avant et ça avant du coup ça fait 4 moins 3 et ça fait 1 on constate que 1 vous avez droit de faire un enchaînement de phrases mathématiques comme ça est différent de n'est pas égal à 12 donc vous pouvez en conclure que l'égalité est fausse si par exemple vous aviez marqué le égal 12 à chaque fois pour toutes les étapes voyez 4 x moins 3 x y égal 12 4 x 1 x 1 égal 12 4 x 3 égal 12 vous arriviez à écrire finalement que 1 égal 12 vous pensez vraiment que 1 égal 12 non donc ne l'écrivez pas en fait n'écrivez jamais l'autre membre que ce soit la droite ou la gauche si vous voulez trouver la valeur d'une expression donc en remplaçant les lettres par des noms il faut la faire séparément il ne faut pas coller la deuxième expression le deuxième membre avec le égal quelque chose à chaque fois donc séparer bien vos calculs ici il n'y a pas de deuxième calcul à faire ça aurait pu être le cas parce qu'en fait 12 c'est déjà marqué comme valeur on a déjà la valeur 12 il n'y a pas d'expression à droite on verra dans le deuxième exemple que on peut avoir une expression à gauche une expression à droite on va tester si l'égalité est vraie avec x égale 6 y égale 4 même rédaction vous réécrivez l'expression que vous voulez calculer et pas le reste vous remplacez 4 x 6 3 x 4 vous rappelez que la multiplication est prioritaire 24 donc moins 12 et vous trouvez que c'est égal à 12 l'égalité est vrai deuxième exemple j'ai rajouté une expression à droite pour vous montrer comment rédiger là aussi et du coup comme c'est un peu plus compliqué j'ai juste mis une seule inconnue donc il y a une seule lettre x on va faire comme tout à l'heure on va supposer par exemple que x égale 1 on calcule l'expression de gauche en la réécrivant et en remplaçant x par 1 ou par la valeur proposer c'est vrai que c'est souvent 1 je rappelle que pour les parenthèses on les fait d'abord en premier calcul prioritaire aussi donc du coup c'est un moins un 0 que l'on fait en premier et on trouve 0 on peut pas tout de suite marqué comme tout à l'heure c'est égal à la partie droite où c'est différent de la valeur de droite puisque là on sait pas encore quelle est la valeur donc ce qu'on va faire va tirer un grand trait vous pourrez toujours présenter les choses comme ça en deux colonnes un tableau avec deux colonnes et avec le et important le et pour bien séparer les choses mais vous faites exactement le même travail avec l'expression de droite et jamais vous mettez de égal entre les deux le égal attention vous voyez où il est il est toujours par rapport à l'expression gauche séparément et l'expression droite séparément il n'y a pas de égal pour l'instant entre les deux expressions je remplace 6 moins 1 c'est prioritaire ça fait 5 2 fois 5 10 une petite phrase pour constater ce qui se passe on constate que 3 fois x moins 1 est différent de 2 fois 6 moins x si x égale 1 l'égalité est donc fausse pour x égale 1 deuxième vérification x égale 2 ça marche pas non plus je vais aller rapidement droite au but c'est avec la valeur 3 que ça marche et je vais vous le prouver pour x égale 3 on tire un trait on met un grand et on n'est pas de égal au milieu et on écrit l'expression toujours de départ à gauche et on remplace x cette fois ci par 3 on fait la parenthèse en premier 3 fois 2 ce qui donne 6 et on écrit pour l'instant rien d'autre on part sur l'autre expression sur l'autre membre on fait pareil on remplace 6 moins 3 c'est prioritaire 2 x 3 et on trouve encore 6 pourquoi je vous fais écrire cette phrase là qui vous semble compliquée tout à l'heure je suis sûr que enfin peut-être vous vous êtes dit mais pourquoi on marque pas juste on constate que 0 est différent de 10 c'est beaucoup plus rapide au lieu de réécrire toute l'expression ok certes pour cette partie là quand c'est faux c'est pas si mal de marquer que 0 est différent de 10 avec le petit symbole différent et du coup l'égalité est fausse c'est plus rapide je reconnais mais n'empêche que si on fait ça si on applique là ce qu'on vient de dire ici qu'est ce qu'on va écrire on va écrire on constate que 6 égale 6 écoutez vous quand vous dites ça écoutez moi quand je le dis on constate que 6 égale 6 merci 6 égale 6 c'est une phrase mathématique qui est vraie quels que soient les calculs qu'on fait tout le temps c'est tout le temps vrai donc faut pas écrire 6 égale 6 on le sait on le sait tout comme on sait que 1 égale 1 que 2 égale 2 c'est en fait c'est maladroit comme écriture donc on va écrire aussi même si ça vous paraît lourd je vous conseille de rédiger comme ça en tout cas même si ça vous paraît lourd on constate que 3 fois x moins 1 est égal à 2 fois 6 moins x attention 6 égale 3 parce qu'on a bien vu que c'était pas le cas pour toutes les valeurs de x là c'est valable pour 3 par exemple l'égalité est donc vrai pour x égale 3 et là on aurait pu rajouter un pour x égale 1 à bientôt